Le camp de Souda, en plein cœur du port de Kios. Dans ces anciennes douves du château, près de 800 migrants vivent dans des conditions sanitaires difficiles. Dans ce conteneur, dorment cinq jeunes Congolais, bloqués ici depuis sept mois. La cohabitation avec les habitants du quartier a bien fonctionné tant que ces migrants ne faisaient que passer en route vers les pays du nord de l'Europe. Mais l'accord UE-Turquie du 20 mars 2016 a tout changé. Depuis, ils sont bloqués à Kios et des tensions naissent avec la population locale. En novembre, le camp a été attaqué pendant plus de deux jours à coups de pierre et de cocktails Molotov. Ziko se souvient. On a attaqué nous ici. On a les trous ici, les grands pierres, on a lancé ici. C'était trois jours d'attaque, sans repos. On ne veut pas les réfugiés ici en Kios. On a pris notre pays pour les problèmes. Arriver ici, on trouve des grands problèmes. Mais c'est une catastrophe, c'est dégueulasse. Moi, je ne suis pas raciste. Moi, je crois à Dieu. Nous tous, blancs, noirs, nous sommes les mêmes sangs. Trois migrants ont été blessés et des dizaines de familles relogées par Barbara Kolzy du Haut-Commissariat aux réfugiés dans des hôtels de la ville. L'incident s'est produit peu de temps après un meeting du parti néo-nazi Obdoré, ici en ville, à Kios. Le lien entre les deux est évident, puisque c'était seulement deux jours après la visite de leur député. L'Hopdoré a refusé de répondre à nos questions et nie toute implication dans l'attaque. Mais pour le journaliste local Yanis Stevis, l'extrême droite est clairement en embuscade sur cette île, qui a pourtant longtemps été un exemple de solidarité avec les réfugiés. Le fait que les politiques européennes aient bloqué les réfugiés sur l'île sans aucune possibilité de partir, c'est du pain béni pour l'extrême droite. Ce n'est pas le parti Obdoré lui-même qui agit de manière transparente et directe. Mais ces sympathisants infiltrent plusieurs comités de citoyens, parlent sur les médias sociaux, vendent de quartier en quartier, répandent de fausses rumeurs et tout cela crée un climat nauséabond dans la population. Depuis des mois, il y a une véritable opération d'infiltration. Ces derniers mois, un nouveau groupe, le Comité de lutte de Kios, a vu le jour. Il demande la fermeture des deux camps de l'île et le départ des réfugiés. Manoli Sideratos fait partie de ce comité. Ce jour-là, il rend visite aux habitants du quartier de Souda, dont les balcons plongent littéralement sur le camp. Bonjour, bonjour, ça va ? Oui, bienvenue. Viens, on va dans le jardin que je te montre. Alexandros est un vieux capitaine à la retraite. Il a connu tous les peuples du monde à courir les mers et pourtant aujourd'hui, il ne veut plus de ses encombrants voisins. Vous voyez, c'est le camp de Souda, juste en bas de chez moi. J'ai peur qu'ils mettent le feu ici à la maison. Moi, je suis sûr que la Turquie a un plan. Elle veut nous envoyer des musulmans ici. Je ne suis pas raciste, mais ce serait mieux que l'on garde notre religion, notre culture, nos traditions. Par exemple, le mieux serait qu'ils fassent une école ici, là-dedans, qu'ils n'envoient pas leurs enfants dans notre école. Je ne veux pas que mon enfant s'identifie à la façon de vivre de leurs enfants. Un discours choquant, mais très répandu dans ce quartier qui vit au jour le jour la cohabitation forcée avec les migrants. Nous demandons à Manolis s'il y voit du racisme. Est-ce que c'est raciste de parler comme ça ? Est-ce qu'on peut, à la fin, avoir une conversation sérieuse sans utiliser les mots racisme, fascisme et xénophobie ? Parce qu'on ne parle pas d'un pays qui est au centre de l'Europe. On parle de la Grèce. Nous sommes à la frontière avec un grand pays musulman, la Turquie d'Erdogan. On ne peut pas utiliser ces trois mots pour empêcher la discussion et le dialogue sur des questions aussi graves. Nous, avec le comité de lutte de Kios que nous avons lancé, nous essayons de parler de toutes ces questions liées à la crise migratoire dans la société pour que les gens puissent s'exprimer librement. S'exprimer librement, à un kilomètre seulement de Vial, l'autre camp de réfugiés de l'île, les habitants du petit village de Ralkios se réunissent. Les membres du comité de lutte de Kios sont là, dont l'ingénieur civil Yanis Sideratos, au langage plus contrôlé. On est là pour donner des informations sur la question migratoire aux habitants de Ralkios. C'est une crise européenne, vous savez, qui ne devrait pas peser seulement sur les épaules de quatre ou cinq îles grecques. Nous, on pense qu'il ne devrait y avoir aucun centre d'accueil sur l'île de Kios. Il faut que ces hotspots soient établis en dehors du territoire européen. Nous, en tant que comité, on n'attend rien politiquement. Nous ne sommes que de simples citoyens inquiets pour l'avenir de notre île. Hé là ! Il faut arrêter de dire des conneries, les gars ! Du calme ! Du calme ! Ces villageois ont d'abord accepté la présence d'un camp sur leur terre. Mais aujourd'hui, ils sont au vent debout. Ma femme était toute seule à la maison, à minuit, un soir, lorsque des gars du camp ont essayé de casser la porte pour entrer dans la maison. Elle était seule à la maison. Je le répète. Cela fait sept mois que je ne dors plus, moi. Ils reprochent tous aux représentants de la mairie de Kios de leur avoir menti en promettant que le camp de Vial ne servirait qu'à enregistrer les réfugiés avant de les laisser repartir vers le continent. Au début, ça ne devait pas être un centre permanent, mais un simple centre d'enregistrement. Ok, la situation change de jour en jour ici. Oui, vous nous avez complètement abandonnés. Les membres du comité ne parlent pas beaucoup. Simplement, lorsque les esprits se calment, ils relancent un sujet brûlant. Ce soir-là, ils veulent empêcher l'arrivée de nouveaux containers pourtant nécessaires pour améliorer les conditions de vie des réfugiés dans le camp de Vial. Vous êtes d'accord pour que tous ensemble nous bloquions la route vers Vial si de nouveaux containers arrivent ? Tous ensemble ? Les membres du comité ont beau répéter qu'ils ne poursuivent aucun but politique, ce soir-là, ils ne cesseront de réclamer la tête du maire. Manolis Vournous, le maire de Chios, a bien conscience de ces forces obscures qui déchirent aujourd'hui sa population. Même au sein de son conseil municipal, le ton monte lorsqu'il parle des réfugiés. Bon, c'est à mon tour de parler. Qu'est-ce qu'ils ont fait, tous nos conseillers municipaux, à discuter pendant des jours et des jours ? À quoi tout ça, ça a servi alors ? Du calme, hein ? On n'est pas des gosses pour nous parler comme ça. Pardon, mais lorsque vous arrivez comme ça au dernier moment pour dynamiter la commission sur les réfugiés qu'on veut mettre en place, comment je devrais réagir ? Manolis Vournous a tout au long de 2015 géré avec calme et coordination le flux migratoire passé par son île. Bon, ça a changé. Ma principale priorité aujourd'hui, pour moi, c'est de préserver la cohésion sociale. Les villageois qui sont si énervés ne sont ni racistes ni xénophobes par nature. En fait, ils réagissent à des politiques imposées à notre île qui les poussent vers l'extrême droite. Les réfugiés ne viennent pas à Kios ou Lesbos pour y rester, ni même en Grèce d'ailleurs. Ici, en fait, doit commencer le droit européen. On doit sortir de ce sentiment de panique et la seule solution, c'est plus d'Europe. La manipulation extrémiste à l'œuvre sur Kios symbolise les dangers d'une politique migratoire pensée pour le bénéfice des pays d'Europe centrale. Aujourd'hui, les cinq mers des cinq îles de Mérégé en première ligne de l'accueil du flux en provenance de Turquie sonnent l'alarme et réclament plus de solidarité européenne.